Une connaissance qui voue un véritable culte à Libye l'Ingue-Ngue Cabral, m'a envoyé cette image, suivie des questions suivantes, où travaille réellement Libye l'Ingue-Ngue ? A quel moment travaille-t-il ? A combien s'élève son salaire ? Avec quoi finance-t-il son rythme de vie ? Etc. Je lui ai répondu que je ne sais pas. Toutefois, je lui ai fait remarquer qu'il suffit de voir avec qui il se pavane pour comprendre certaines choses. Quand on connaît les faits d'armes de ce ministre. Comment comprendre que Libye l'Ingue-Ngue, qui était très impliquée dans la mise sur pied de l'ouvrage Paul Biya L'Appel du Peuple, en est aujourd'hui à se vautrer auprès du ministre des Scandales des Ordinateurs, Échec 32 égale 500, et des Résultats de Lyrique entre autres. Le candidat de la plus petite que plus grand que ressemble de plus en plus à une sous-section des faussoyeurs de ce pays. Ce qui continue de rêver là, ce que vous voyez au sol du manque de dignité et de la trahison est un masque tombé. Qui, pour m'expliquer ce que Libye l'Ingue-Ngue fait aux côtés d'un ministre d'un gouvernement forfaiture, il nous avait dit que c'est un candidat de l'opposition qui avait la dernière élection présidentielle, après nous avoir dit qu'il en était le vainqueur mais incapable de le prouver. Cette connaissance m'a finalement dite qu'elle trouvait notre Macron local de plus en plus macro. Et elle a ajouté qu'elle allait désormais œuvrer pour aider ceux qui sont encore aveuglés par Macron. Macro a retrouvé la vue. Même qu'Erosène nous prend tout pour des entonnoirs devant servir à remplir des passoires d'eau. Ne me dites surtout pas que c'est de la politique. La force du silence du président Biya est finalement très bruyante. La force du silence du président Biya est finalement très bruyante.